Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22h. A la une dans l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, Djibouti a abrité un sommet extraordinaire des dirigeants délégats sur la crise soudanais. Et enfin, dans l'actualité internationale, les Etats-Unis bloquent à l'ONU l'appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Et bien, je vous ai dit dans le titre, le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son excellence Ismaël Merguélé, a activement participé ce matin aux travaux de la 41e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement, qui s'est tenu au Campeski Palace. Parmi les éminents participants figuraient le président de la Somalie, Hassan Sherba, le premier ministre éthiopien, Dr. Abiy Ahmed, le président du conseil souverain du Soudan, le général Abifatah, le ministre des Affaires étrangères du Soudan, James Pitya Morgane, et le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, Henri Okello. A l'arrivée à l'hôtel Campeski, le président de la République, son excellence Ismaël Merguélé, a accueilli effectivement les dirigeants des pays membres de l'IGAD. L'événement a également réuni de nombreux hauts responsables, y compris l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'accord de l'Afrique, l'envoyé spécial des États-Unis et l'envoyé spécial de l'Arabie Saoudite, ainsi que plusieurs représentants des pays amis et partenaires de l'IGAD. Au cours de cette rencontre, le président de l'exercice de l'IGAD, son excellence Ismaël Merguélé, a conduit une première concertation visant à échanger des idées et discuter de l'importance de ce sommet en tant que plateforme régionale pour élever les défis auxquels sont confrontés les pays membres de l'IGAD. Par la suite, les dirigeants ont participé à la traditionnelle photo de famille. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ghella a présidé ce matin les travaux du 41e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement au Campeski Palace. Lors du jour, cette assise a été dominée par la situation au Soudan, mettant en lumière la volonté et l'engagement ferme de l'IGAD pour la résolution du conflit au Soudan. A travers les négociations et les pourparlers des protagonistes au Soudan, ce sommet de l'IGAD a servi de plateforme aux dirigeants des pays membres de l'IGAD, en vue de discuter des défis du conflit au Soudan, en vue d'élaborer des stratégies concertées visant à instaurer la paix et la stabilité et apporter l'assistance et l'aide nécessaire aux populations touchées par les conflits qui durent plus de huit mois. Le sommet a été l'occasion également de mettre en avant les négociations de Jeddah, soulignant l'importance de cette initiative régionale dans la résolution des conflits au Soudan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, l'envoi spécial des Nations Unies pour le Soudan a pour sa part souligné les efforts sans cesse, contenus du secrétaire général de l'ONU pour mettre fin à la guerre au Soudan. Ainsi est arrêté l'attachement des Nations Unies à l'initiation rapide d'un cessez-le-feu préalable, indispensable à l'achèmement de l'aide humanitaire et le retour d'un Soudan en paix et stable. La guerre au Soudan continue de faire péser des graves menaces sur l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi qu'à la sécurité et à la stabilité de toute la région et au-delà. Depuis le déclenchement de la guerre il y a huit mois, a-t-il rappelé, le peuple soudanais a été soumis à des souffrances indestructibles. La guerre a eu un impact terrible sur la situation des droits de l'homme dans le pays, en particulier sur les femmes et les enfants. Ce sommet a-t-il délicat, a été servi à une plateforme, a-t-il rappelé. De son côté, l'envoi spécial des États-Unis d'Amérique pour la colonne d'Afrique a surtout mis l'accent sur le risque hautement probable de déstabilisation pour toute la région si la guerre perdure au Soudan et arrêterait l'attachement de son pays au retour de la paix afin d'organiser des pourparlers politiques qui débouchent sur l'élection d'un gouvernement civil. Je remercie à notre hôte, a-t-il rappelé, l'envoi spécial, le président de la République, son excellence Ismail Merguilé, en tant que président de l'IGAD pour son accueil très chaleureux de tous les protocoles respectés. Les États-Unis félicitent l'IGAD pour cette initiative et pour nous avoir permis de collaborer avec l'Union africaine et d'autres membres de la communauté internationale pour harmoniser nos efforts sur le Soudan. La guerre au Soudan, a-t-il rappelé l'envoi spécial des États-Unis, n'est pas seulement une crise pour les Soudanais, mais aussi pour la région et même pour notre communauté mondiale. Les violences déclenchées en avril ont entraîné des déplacements, des morts, des destructions à travers le Soudan. Elles doivent cesser. Ce sommet extraordinaire intervient à un moment indéflexion de la guerre alors que les tendances sur le terrain sont profondément inquiétantes et menacent l'intégrité territoriale du pays. Les civils soudanais supportent les coûts de plus en plus intenables de ce conflit. Inutile, a-t-il déclaré l'envoi spécial des États-Unis d'Amérique pour la campagne d'Afrique. Dans son discours, le président de la Commission de l'Union africaine a lui fait état des efforts que l'organisation continentale avait entrepris de concert avec les Nations unies avant l'éclatement de la guerre au Soudan. Mesdames et Messieurs, la crise aiguë qui ravage le Soudan est une véritable catastrophe. La situation s'est détériorée et on constate une violation flagrante des droits internationaux humanitaires et les souffrances des civils sont devenues insupportables. Des enquêtes seront menées et les coupables seront reconnus. Les auteurs de crimes doivent être rendus responsables de leurs actes. Le désastre actuel a mis en lumière les progrès remarquables réalisés en 2019. Entre temps, nous avons déployé des efforts inlassables en ce qui concerne les Nations unies pour promouvoir le dialogue politique afin de remettre la transition démocratique sur les rails. Nous avons fait d'énormes progrès dans cette direction. J'ai discuté avec les deux principaux protagonistes pour le convaincre de la nécessité d'une action positive et utile. Cette guerre qui a éclaté au Soudan a eu des conséquences désastreuses qui en découlent de pertes de vies humaines, dégâts et destructions du pays. Suite au déclenchement des hostilités, nous avons appelé à une conférence internationale de haut niveau pour unir la communauté internationale autour des triptyques, cessation des hostilités, ouverture du couloir humanitaire et initiation d'un dialogue politique entre les Soudanais eux-mêmes. Le secrétaire exécutif de l'IGAD a procédé au rappel de la position de l'IGAD sur la crise au Soudan et l'engagement continu de l'organisation régionale en faveur du retour de la paix dans ce pays. Écoutons-le. Alors que nous nous réunissons pour l'unité et la solidarité, pour soutenir les membres de notre famille en République du Soudan, Les défis auxquels ils sont confrontés exigent notre sagesse collective, notre engagement et nos actions concrètes. Notre région se trouve à un moment critique, avec le conflit encore au Soudan, qui jette une ombre sur l'aspiration à une région pacifique et prospère dans la plus grande corne, qui est la Corne de l'Afrique. Excellence, je souhaite aujourd'hui attirer votre attention avec prudence sur les récents accords partiels conclus lors des pourparlers qui a constitué un pas en avant significatif dans les règlements de la question de l'accès humanitaire. Cet accord, bien qu'il est louable, il requiert désormais votre leadership, notre attention urgente et notre mise en œuvre efficace pour alléger les souffrances imminentes endurées par nos frères et sœurs de la République du Soudan. Nos concitoyens de la République du Soudan continuent de supporter les poids de ces conflits prolongés et il est donc notre devoir moral, excellence, d'accélérer la mise en œuvre de la résolution partielle de l'accord de Jeddah. L'accord sur l'accès humanitaire est une bouée de sauvetage pour permettre à l'aide urgente d'atteindre ceux qui ont désespéremment besoin et nous devons veiller à ce que les promesses faites se traduisent par une aide tangible sur le terrain. Eh bien, dans une élocution faite à la cérémonie inaugurale de ce sommet, le président de la République et président de l'Igad, son excellence Ismail Amir Ghele, s'est livré au récit général de la situation de chaos qui prévaut au Soudan sous l'effet de la guerre. Écoutons le chef de l'État. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, excellencies, heads of states and governments, excellencies, ministers and heads of delegation. Au nom du gouvernement et du peuple de Djibouti, je vous souhaite à tous, excellence, une chaleureuse bienvenue. Je vous souhaite tout particulièrement la bienvenue à son excellence, Abdel Fattah al-Burhan, président du conseil souverain du Soudan. Je vous suis reconnaissant d'avoir accordé la priorité à la 41e assemblée extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement convoqués pour examiner la situation au Soudan, malgré les exigences pressantes de vos fonctions respectives. Cela témoigne de notre engagement commun envers les principes qui nous unissent en tant que force régionale pour la paix, la stabilité et la prospérité. Je voudrais également exprimer ma gratitude au secrétaire exécutif, le docteur Warkene et à son équipe pour l'efficacité avec laquelle ils ont organisé ce sommet sur la paix dans un délai aussi court. Chers collègues, mesdames et messieurs, le sort du peuple soudanais n'est pas simplement une statistique ou un titre de journal. Il s'agit d'une réalité brutale et profondément troublante qui exige notre intention et notre action. Selon les Nations Unies, le conflit en cours qui a entraîné le déplacement de plus de 2,5 millions de personnes et la mort d'environ 300 000 personnes est une menace pour la paix et la sécurité internationale. Dans un cinquante ans, le chef de l'État a mis également à profit cette tribune pour exhorter les pays de l'IGAD à participer activement à la facilitation d'un accord de paix global qui met fin au combat, permettre la fourniture d'aide humanitaire et initier un dialogue pacifique. Récoutons le chef de l'État avec Tarah Abnel. Aujourd'hui, nous nous tenons ensemble. Nos cœurs sont lourds du fardeau des défis auxquels sont confrontés nos frères soudanais. L'escalade de la violence qui a fait une crise économique avec une augmentation des vivres estimée à 64% au cours de l'année écoulée constitue une grave menace pour l'existence même du Soudan et la stabilité de notre région. Faire taire les armes au Soudan n'est pas un choix. C'est une nécessité absolue. Pour éviter de nouvelles souffrances et l'effondrement potentiel de cette grande nation, il est de notre devoir de nous engager activement dans la facilitation d'un accord de paix global qui garantisse la fin des combats, permettant ainsi l'acheminement de l'aide humanitaire et aussi initier un dialogue pacifique. L'établissement et le respect d'un cesseux-le-feu sont de la plus haute urgence. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies indique que 9,3 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Il est donc urgent de veiller à ce que l'aide parvienne à ceux qui en ont le plus besoin, en particulier dans les zones touchées par le conflit. Le cesseux-le-feu est vital car il permet non seulement d'alléger les souffrances et de répondre aux besoins de base tels que la nourriture et l'eau, mais il constitue également une condition préalable essentielle au dialogue. Les souffrances endurées par nos frères et soeurs soudanais nous obligent à nous unir et à agir rapidement pour soulager leurs douleurs. Nous saluons les efforts déployés par les acteurs humanitaires soudanais et internationaux à cet égard. Nous soutenons également le succès des travaux du sommet pour faciliter les discussions et les négociations délicates et le Royaume d'Arabie Saoudite et l'Organisation des Nations Unies. Dans la foulée, le président de la République et le président de l'exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Mugélé, a condamné l'agression brutale et continue d'Israël contre la bande de Gaza, réécoutant le chef de l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs, Le peuple soudan frère a cruellement besoin aujourd'hui de consolider l'esprit de paix et d'établir la sécurité et la stabilité. Le monde regarde notre réunion et par conséquent, l'autorité intergouvernementale pour le développement doit mener à bien sa mission et son rôle de médiateur et de facilitateur principal, car nous sommes équipés pour mieux comprendre et traiter les causes profondes de ces conflits. En ce contexte, le sommet d'aujourd'hui, qui est une lueur d'espoir et un symbole d'unification pour le peuple soudanais frère, attend un geste convaincant qui le convaincra que son sort compte pour ses frères au niveau régional et continental, mais aussi à leurs dirigeants en premier lieu. Nous ne devons pas laisser ces espoirs changer, exploitant la puissance de notre unité pour promouvoir le dialogue, la compréhension et la réconciliation. Lorsque nous sommes ensemble, nous avons certainement la capacité de faire la différence et de remodeler le destin de notre région. J'espère que nous sommes conscients de la gravité de ce moment historique et j'espère que les décisions que vous prendrez ici seront une lueur d'espoir pour les personnes que vous servez. Distingués participants, nous rénovelons notre ferme condamnation et la dénonciation de l'agression israélienne brutale en cours contre la pente de Gaza, du déplacement forcé d'habitants et des civils sans défense et de la destruction des infrastructures. Nous exigeons l'arrêt immédiat de ce crime odieux dont la poursuite constitue une violation des droits humanitaires et une honte du silence de la communauté internationale face à ces massacres israéliens qui traversent toute la frontière. Nous croyons à l'inévitabilité de la victoire de la vaillante résistance palestinienne. A cet égard, nous réaffirmons notre soutien absolu et notre plein soutien à la lutte du peuple palestinien frère jusqu'à ce qu'il retrouve ses droits usurpés et établisse son état indépendant aux frontières du 4 juin 1907, sa capitale, Jérusalem-Est. En conclusion, je souhaite un sommet réussi et je vous remercie pour votre attention. Écoutez à présent le compte-rendu de ce 41e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui s'est tenu aujourd'hui au Campeski Palace avec le ministre des Affaires étrangères, la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssef. M'Allah Rahman Rahim, le 41e sommet de l'État extraordinaire s'est tenu donc aujourd'hui. Les chefs d'État de l'État étaient présents. Notre pays, comme vous le savez, préside cette session et la question centrale et les débats ont tourné autour de la question du Soudan. Comment faire en sorte d'arrêter d'abord l'effusion de sang, parvenir à un cessez-le-feu, permettre aux belligérants de se rencontrer et ensuite lancer le processus politique. Je crois qu'après toute une journée de discussion et de débats entre les dirigeants, on est arrivé vraiment à des résultats probants. Le premier des résultats, c'est que les 2 généraux ont accepté d'arrêter le conflit et surtout de se rencontrer. Donc les chefs d'État ont parlé au général Hemeti et au général Al-Burhan afin que dans un délai de 15 jours au plus tard que cette rencontre ait lieu et que des mesures de, je dirais, de construction de la confiance puissent être mises en place afin d'arrêter, n'est-ce pas, ce conflit. Je crois que les initiatives qui étaient sur la table auparavant ont été fusionnées dans celles de l'IGAD. Aujourd'hui, on peut dire avec confiance que l'IGAD a repris les rênes de l'initiative et a repris, je dirais, le travail qui est le sien de pouvoir apporter des solutions africaines aux problèmes africains, des solutions régionales pour un problème qui se situe dans notre région. Et donc nous venons de terminer, les chefs d'État viennent de terminer leur discussion. Le président Guellet a pu s'entretenir avec tous les chefs d'État qui étaient venus depuis ce matin. Il s'est entretenu avec les envoyés spéciaux. Nous avons eu l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, le nouveau, M. Lamamra, l'envoyé spécial des États-Unis, Mike Hama, l'envoyé spécial des Émirats arabes unis. Donc le président, vraiment, a fait le tour de la question en écoutant tout un chacun et s'est fait une idée très claire de la façon dont l'IGAD pouvait avancer afin vraiment de permettre à ce pays frère qui est le Soudan de restaurer la paix. Je crois que le chemin reste encore long, mais en tout cas, les intentions ont été exprimées. Un calendrier a été mis en place et suivront ensuite toutes les actions relatives au processus politique, ainsi que les mesures de construction de la confiance entre les belligérants. Mais il faut également souligner le fait que le président Routo a joué un rôle central dans cette, je dirais, action qui est menée par l'IGAD. Et nous tenons vraiment à remercier tous les chefs d'État qui sont venus pour se pencher sur cette question du Soudan qui reste quand même une catastrophe, un tragique, une situation humanitaire qui est innommable. Tant la souffrance du peuple soudanais est aujourd'hui insupportable. Plus de 5 millions d'enfants sont hors école, 25 millions de gens sont en insécurité alimentaire, 6 millions de soudanais sont au bord de la famine, plus de 6 millions ont été déplacés. Tout le pays s'est arrêté, en fait. Et le pays est en train de s'engouffrer dans un désastre économique, structurel, social. Et il est temps que les pays de l'IGAD, n'est-ce pas, prennent cette responsabilité, le taureau par les cornes, et aillent essayer d'aider les Soudanais à régler ce problème, et qui est un problème, franchement, que l'histoire du Soudan n'a pas connue. Et c'est un désastre, il n'y a pas d'autre mot. Eh bien, après d'intenses débats et tractions ont commencé ce samedi matin, qui se sont poursuivus jusqu'en milieu de soirée, ce sommet dédié à la crise soudanaise a cumulé avec l'acceptation que le chef des forces de soutien rapide, le général Mohamed Hamdan, a lui aussi à la faveur d'un entretien téléphonique avec le président Guilé, apporté à l'initiation d'un cessez-le-feu dans son pays. Outre l'accord sur le cessez-le-feu, les deux protagonistes de la crise soudanaise ont également accepté le principe de se rencontrer dans un délai de 15 jours afin d'ouvrir la voie à une série de mesures de confiance entre les deux parties qui débouchent sur le lancement d'un processus politique. Sous l'égide de la présidence tournante du chef de l'État judicia, son excellent Sismé Amir Guilé, et président de l'IGAD, a réussi ainsi à l'exploit d'une médiation acceptée. par toutes les protagonistes de la crise soudanaise. Elle doit indébutablement ce succès à l'approche méthodologique du président Guilé qui a dérivé les arbitrages minés au prolongement d'un processus rugoureux d'écoute, d'analyse et de diffusion opérées sur toutes les sensibilités politiques soudanaises et les initiatives de paix distinctes conduites autour de la problématique soudanaise. Et bien à l'issue de ce 41e sommet extraordinaire de l'IGAD qui a ouvert ses travaux aujourd'hui à l'hôtel Kampeski, le premier ministre éthopien Abiy Ahmed, le président du conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah Al-Burhan, le président kenyien William Routo et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et le ministre d'Etat aux Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, Cheikh Shaboud Al-Naryan, ont regagné ce soir leurs pays respectifs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 du Conseil d'Ouganda, du Kenya, de l'Ethiopie, de la Somalie, ont exploré les moyens de soutenir le processus de la plateforme de l'Oujedda et d'adopter un plan combinant les propositions de l'IGAD. Et c'est à l'issue de ce 41e sommet extraordinaire de l'IGAD qui a ouvert ses travaux aujourd'hui à l'hôtel Kampeski que le premier srétopien, Abiy Ahmed, le président du Souverain Transition de Soudan, Abdel Fattah, le président de la Commission de l'Union africaine, Boussafaki, ont regagné ce soir le pays respectif. Ce sommet, ce 41e sommet extraordinaire délégate, est interviewé à un moment critique alors que la Corne de l'Afrique est confrontée à des inondations dévastatrices provoquées par des fortes pluies à lino. Ces inondations ont traîné une catastrophe humanitaire, déplaçant près de 2 millions de personnes en Somalie et causant la perte tragique de 110 millions de vies. Les dégâts matériels sont considérés avec des milliers de maisons qui ont été détruites. Dévolue à la situation au Soudan, théâtre d'un conflit sanglant à l'origine d'un bilan excessif des victimes, des déplacements des populations et des destructions des infrastructures, des développements socio-économiques. Ce 41e sommet extraordinaire délégate a pris le contour d'une réunion cruciale qui doit nécessairement propulser ce pays frère à renouer avec la paix, la stabilité et la concorde nationale. Et dans notre magazine de ce soir, nous vous emmenons dans notre pays. La République de Djibouti se situe dans la cône de l'Afrique, à la jonction de la Mer Rouge et de l'Océan Indien. La République de Djibouti bénéficie d'une position géographique stratégique sur l'une des principales routes maritimes du monde. Elle constitue le dégâts naturel des pays enclavés de la région. Bienvenue dans le beau pays de Djibouti. Un pays connu pour sa riche culture, à ses paysages, à couper le souffle et ses infrastructures impressionnantes. Cité dans la corne de l'Afrique, Djibouti est un petit pays aux grandes ambitions. Sa position stratégique le long de la Mer Rouge en a fait une porte d'entrée pour le commerce international et une plaque tournante pour la connectivité régionale. Djibouti s'enorgueille d'infrastructures des classes mondiales qui l'ont positionné comme un hectare clé de la logistique mondiale. Ces ports ultramodernes tels que le port de Djibouti servent de paracel vital pour le marchandise circulant entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Le pays a beaucoup investi dans ces réseaux de transport, notamment dans des autoroutes modernes, de chemin de fer et un système de transport aérien en pleine expansion. Le chemin de fer à Dissabéba, Djibouti, récemment construit, a grandement facilité le commerce et la collectivité entre Djibouti et le pays voisin. La capitale Djibouti, également nommée Djibouti, témoigne du développement urbain impressionnant du pays. A l'abri des gracielles modernes, des marchés animés et une scène culturelle vibrante. Le pays a adopté l'énergie solaire, exploitant l'abandonne, lumière, du soleil pour fournir une énergie propre et durable à ses habitants. Mais il n'y a pas que les infrastructures. Djibouti est un pays qui regorge de merveilles naturelles, des paysages étranges, du lac Assal, le point le plus bas d'Afrique, aux plages à couper le souffle long du léthoral. Djibouti offre aussi une expérience unique et inoubliable aux amoureux de la nature. Les infrastructures de Djibouti associées à son hospitalité chaleurise et à son riche patrimoine culturel en font une destination idéale pour l'investissement, le tourisme et la collaboration. L'avenir est un prometteur pour Djibouti qui continue à se développer et à se prospérer sur la scène mondiale. Rejoignez-nous pour découvrir le merveille de Djibouti où les infrastructures modernes rencontrent la beauté naturelle. Djibouti terre d'opportunités et des possibilités infinies. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'ambassade de la Turquie qui a accueilli jeudi soir une soirée d'amitié en l'honneur de la foire internationale de Djibouti dans sa troisième édition. Cet événement a symbolisé les liens solides entre Djibouti et la Turquie, renforçant la coopération dans divers domaines. Au cours de cette soirée mémorable, les représentants de deux nations ont célébré l'élan continu de leur paternariat fructueux. Les échanges chaleureux ont mis en lumière les collaborations florissantes dans les secteurs variés tels que l'économie, la culture et la diplomatie. L'ambassade de la Turquie joue un rôle central dans la promotion des relations bilatérales à travers son engagement envers une coopération bilatérale durable. En participe à cet événement, des possibilités distinguées, telles que la secrétaire d'Etat chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadili, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssef Moussé De Wale, ainsi que des hommes d'affaires djiboutiens et turcs. Écoutons à présent le président de la Chambre de commerce de Djibouti. À l'occasion de la troisième foire internationale de Djibouti, une soirée de la culture et de la relation entre la Turquie et Djibouti. Cette mémorable soirée montre l'importance de la relation que nous avons en termes économiques comme en termes, je dirais, sociaux et politiques. Comme l'Evissi vient dit, Excellence, les deux leaders ont toujours voulu que nos deux nations avancent ne sont pas sûres et un développement certain. Je crois que nous sommes arrivés à un stade où nous sommes aujourd'hui à 500 millions de dollars, je dirais, d'échanges commerciaux. Et donc, en marche de cette foire, nous avons justement voulu renforcer encore davantage et inviter un nombre important des délégations qui nous sont venues du pays frère et amis la Turquie. Éducation, cette fois-ci, où le projet Jouer pour apprendre, Play to learn, financé par l'USA-ID, qui a organisé, en collaboration avec le MENFOB, une cérémonie de remise des kits scolaires à l'école privée Victoire. Était présent à la cérémonie la représentante adjointe de l'USA-ID à Joubouti, Mme Lorraine Grubel, des représentants du MENFOB, notamment Mme Naglam Hamseid, inspectrice pré-scolaire, Mme Fosier Smaïl, chef de service pré-scolaire à Joubouti, ainsi que des responsables scolaires et parents d'élèves de l'école privée Victoire. La représentante de l'USA-ID, Mme Lorraine Grubel, a dans un mot souligné l'importance de ce projet pour l'amélioration de l'éducation pré-scolaire à Joubouti. Elle a affirmé que le projet Apprendre pour jouer contribuera à renforcer les compétences des élèves, les préparant ainsi à mieux intégrer l'école primaire. Rappelons que le projet Play to Lord, mis en œuvre en collaboration avec le MENFOB et le ministère de la Femme et de la Famille, a pour objectif d'accompagner la vision du gouvernement pour le développement de l'éducation pré-scolaire qui consiste à assurer une année de pré-scolaire à 100% des enfants de 5 ans d'ici 2030. Dans ce cadre, le projet apporte son soutien à l'inscription des enfants vulnérables aux pré-scolaires dans des écoles privées, contribuant ainsi à augmenter le nombre d'enfants en bénéficiant d'une éducation pré-scolaire de qualité. Les parents de l'école privée Victoire ont exprimé leur gratitude envers le MENFOB et les a aidés pour leur soutien soulignant leur satisfaction quant à l'impact positif attendu sur l'éducation de leurs enfants. Le choix d'organiser la cérémonie dans une école privée à Balbala témoigne selon Mme Fouzia, la chef du service pré-scolaire de la volonté du MENFOB. Direction le sud du pays où l'ONG PL a organisé une réunion de mobilisation et de sensibilisation des acteurs locaux sur la lutte contre la malnutrition des enfants de moins de 5 ans en partenariat avec l'UNICEF et l'agence française de développement. Cet événement a réuni les Ocals, les familles d'heures et des agents de santé communautaires des cinq localités rurales enclavées à savoir le chef-lieu d'Alicebié. Ces localités sont Gestir, Ali Adde, Da'anan, Asamo, Galilé. La réunion a été ouverte par le président du conseil régional d'Alicebié, Shermaki Hassan Alaleh, du deuxième adjoint du préfet Amar Idrissouge ainsi que le point focal santé de l'hôpital régional d'Alicebié. Ces derniers ont remercié l'UNICEF, l'agence française de développement pour l'appui financier apporté pour cette importante opération et l'ONG PLA pour son appui d'encadrement des agents de santé communautaire. Ils ont succès d'encourager les participants à mobiliser et à former les femmes enceintes et ou à les tentes de leurs localités respectives. Une équipe médicale mobile de l'hôpital régional d'Alicebié viendra prochainement pour leur prodiguer des dépistages sur la malnutrition des supplémentations vitaminiques et fer. Eh bien, de son côté, le préfet de la région d'Alicebié a indiqué qu'à la commune de dépistage conduit par des organisations non-gouvernementales et associations locales. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi direction le nord où le préfet de la région d'Oboc, M. Moussa Adal-Migné, s'est rendu dans la localité de Médou, située à 41, kilomètres du chef lieu d'Oboc sur le mont Mabla dans le cadre d'une mission de travail. Accompagné par les responsables des différents services déconcentrés de la région, la visite du préfet s'inscrit dans le cadre de sa troisième étape, sa tournée de prise de contact au chevet de la population rurale. A son arrivée à Médou, il a été accueilli très chaleureusement par la population de Médou. A leur tête, le chef coutumier, le chef de village et M. Mohamed Seyed Mohamed, cadre de la localité. La rencontre entre le représentant de l'État et la communauté s'est tenue dans la cour de l'école, dans un climat convivial. Il y a eu des échanges fructueux. S'en est suivi l'intervention de M. Hanifa, le chef de village qui a remercié en premier lieu le préfet de la visite et a évoqué dans la foulée le problème de l'eau et le manque de forage. Ensuite, la question d'une demande d'un terrain et du CDC a été évoquée par le représentant de la jeunesse. La représentante du conseil régional de Boc, Mme Achébelis, a également eu le local de la localité et souhaite la bienvenue au préfet de la région et a remercié la population pour leur accueil réservé. Sous-titrage ST' 501 Et bien le préfet de la région de Boc, de son côté, a tenu à remercier la communauté de l'accueil chaleureux réservée à son honneur faisant savoir que sa visite s'inscrit dans le cadre de la mission de travail pour constater de visu les difficultés de la communauté de Médéhou. Je suis venu aujourd'hui à Médéhou et tout d'abord je tiens à vous remercier de l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Pour moi, d'abord, c'est une visite de travail. Je suis venu ici pour entendre déjà vos doléances, savoir les difficultés qu'il y a à Médéhou, qu'est-ce que nous, en tant que préfecture, conseil régional et population de Boc, on peut résoudre les problèmes et qu'est-ce qui est plus fort que nous et on pourra faire appel à l'État. En fait, les quatre points dont vous avez parlé font partie des priorités du président de la République, son excellent Ismaël Emmerguilé, qui a mis en priorité la santé, l'éducation, l'eau et l'accès. Ce sont les quatre points que vous avez soulevés. Nous avons fait beaucoup de choses et bientôt, les travaux vont commencer parce qu'il fallait d'abord trouver les financements. C'est ça qui nous a pris du temps. On a trouvé les financements pour Médéhou, mais il fallait mettre dans la même enveloppe aussi la route Obok à Lélou. Et ça, ça a pris un peu de temps. Mais déjà, les premières machines sont arrivées et sont à Orobor. Et, à ce mois-ci, nous allons essayer de commencer avec l'ADER les débuts des travaux. Je remercie aussi le Premier ministre qui nous appuie dans cette affaire pour que Médéhou ait un accès facile parce que c'est grâce à l'accès que nous pouvons améliorer les choses à Médéhou. Maintenant, c'est ce manque d'accès qui nous pose beaucoup de difficultés, même en tant que préfecture. Déjà, pour vous envoyer une ambulance, c'est un problème. Pour vous envoyer un camion-citerne, c'est un grand problème. Tout passe par... Même pour le forage, le camion, donc la foreuse, ne peut pas accéder à Médéhou sans cet accès. Donc, nous devons d'abord résoudre ce problème d'accès et pouvoir améliorer les choses plus tard. Échale, c'est la première visite, mais nous sommes ensemble et nous allons, échale, travailler ensemble. Vous étiez en train d'écouter le préfet de la région de Obok, M. Moussa Aden-Migeni, qui s'est rendu dans la localité de Médéhou, située à 41 km le maître du chef lieu de Obok sur le mont Mabla. Lors de sa troisième étape, sa tournée de prise de contact au chevet de la population rurale. Et dans l'actualité internationale, les États-Unis bloquent à l'ONU l'appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiate à Gaza. Les États-Unis ont mis leur veto vendredi à une résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiate à Gaza, malgré la pression du secrétaire général qui a dénoncé la punition collective infligée aux Palestiniens. Le projet de résolution qui a recueilli 13 voix en faveur ou contre les États-Unis et une abstention, le Royaume-Uni avait été préparé par les Émirats arabes unis après l'invocation sans précédent par Antonio Guterres de mercredi de l'article 99 de la Charte des Nations Unies, permettant au secrétaire général d'attirer l'attention du Conseil sur un dossier qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes et télévisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501